Et puis, donc, maintenant, c'est le tour de Diane Ross, puis un résumé, c'est pas une bio en fait, mais Diane est très prolifique au niveau de deux arts minimalement que je connais, c'est au niveau de la poésie et de l'art plastique, et juste une petite anecdote, moi j'habite à Pointe-aux-Trembles, puis je suis allé une fois à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, il y avait un très beau tableau près de la réception, puis j'ai vu, c'est joli, puis j'ai vu en bas c'était signé Diane Ross, je connais ce nom-là, en tout cas, mais après je viens parler, elle m'a dit effectivement, c'est un de mes tableaux, donc j'invite au stage Diane Ross, mesdames et messieurs, Diane Ross. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai toujours l'impression, quand j'écris, d'écrire la même affaire, puis je me disais dernièrement, puis j'en parlais à Cap tout à l'heure, j'ai dit mot aux yeux, le monde doit me trouver plat, ça n'a pas de bon sens, j'ai toujours l'impression d'écrire la même chose, et je me suis rendue compte que c'est parce que j'écrivais toujours sur l'amour, c'était ça mon affaire. Je vais commencer par le texte, laisse-moi te dire, en presque silence, laisse-moi te dire, de l'épiphanie à la nouvelle fête, des mots d'amour pour t'offrir, ma tendresse en banderolles de pointe. Ainsi, tu n'auras jamais froid, tu auras sans fin un gentil mot pour couvrir ta belle tête aux abois, si le souffle est encore au cachot. Les banderolles voleront sans cesse, tes mains pourront les cueillir, sans se soucier de tes délires, elles n'obliront qu'à ta tristesse. Laisse-moi te dire, je t'aime, jusqu'à l'haleine de mon pays. Laisse-moi te dire, je t'aime, jusqu'à l'envol du colibri. Les banderolles te diront pour toujours des paroles de papillons, te charmant de leurs plus beaux atours pour toi en mon nom. Bon, merci beaucoup. Le deuxième, c'est Ville mensonge. Pourquoi, quand j'entends ton nom, ma tête bourdonne et je dis non? Pourquoi, lorsque je lis tes mots, ils sont pour moi toujours les mêmes? Tais-je t'aime et t'aimis, le compliment brise l'harmonie de mes instants. Je ne peux les supporter à nouveau, ils saignent de cruauté. Tu creuses ma terre plus loin que mes racines, tu veux tout et ne rien laisser à ma vie qui peut respirer. Tu heurtes ma peau chaude, tu envahis tout l'espace, tu croises le vrai et le faux, tu me réclames mon souffle. Que de mensonges de ta bouche. J'en arriverai bientôt, pardon, et là tu deviendras un fantôme oublié. Petit enfant dépouillé. Petit enfant, comment te dire que tu as le droit de ne pas vouloir qu'on touche à ton innocence, qu'on brise ton plus beau rire? Toi qui volais plus haut que les cerfs volants bougent, ne laisse pas ses mains étranges briser le grand vent de ton soupir. Petit enfant, comment te dire que les mots de ce grand sont pourtant levés le plus beau de ton sourire et de ton avenir? Ce visage qui fait semblant d'être gentil n'est que mensonge pour emprunter la route de ta pureté si jeune. Je sais que tu l'aimes, mais lui ne sait pas comment aimer. Il ne sait que briser, il ne sait que ruser et abuser. Toi qui brillais même sous les étoiles, tant ta petite main si douce pour qu'on te console de son abus dont tu portes le fardeau. Nous danserons ta valse malgré tout. J'en ai plus pour bébé l'automne. Un temps d'autrefois. Vous savez, quand on est vieux, les gens pensent qu'on n'a plus de corps. Je ne sais pas pourquoi. Les vieux, ils ont faim, ils ont envie de faire pipi, ils ont envie de faire belles choses, mais on associe peu faire l'amour aux vieux. Et pourtant, les vieux en ont souvent envie. Un temps d'autrefois. Aujourd'hui, j'ai goût à un je t'aime. Aujourd'hui, j'ai le cœur aux ébats. Un soupir qui tombe dans l'oreille. Des lèvres qui boivent la peau. Aujourd'hui, mon ventre appelle. Aujourd'hui, mon an très vide. Une main harcèle un sein. Une langue lèche une perle de sueur. Les regards se fixent dans les soupirs. Aujourd'hui, j'en appelle au jardin secret. Aujourd'hui, j'ai soif. Un sexe doux frôle et caresse. Une chevelure s'entremêle. Des doigts se faufilent dans les frissons. Mon souffle se déverse à l'aine. Mes dents frôlent une peau délicate. Mes ongles chatouillent les cuisses. Ma bouche revient à l'autre bouche. Laisse couler une eau vive entre les dents. Le souffle commence à chanter. Chanter un jazz enivrant et montant. La vie éclate petit à petit en chute libre avec des mots et la musique du piano. Il en reste deux. Deux, à vous frère, s'il vous plaît. Un bout de vie. La révolte a perdu sa bataille. Le chagrin m'a noyé les yeux. Je te regarde, je t'aime. Le calme a lavé le rivage de l'angoisse. Encore une fois, un doux répit nous caresse jusqu'à nos rides, jusqu'aux prochains pleurs. La tendresse a pris toute la place. Nos regards se fondent à l'instant dans lequel nous nous installons. Le champagne a perdu sa verve devant notre espace étroit et chaud, tellement il est sublime. Je t'aime et tu m'aimes jusqu'à ce que le vent ait usé. Les montagnes sera toujours là. Tu es dans mon souvenir homme si beau, si beau que j'ai quitté au bord de la front, mais trop tôt. J'avais peur, oui, peur pour ma liberté et je ne savais pas encore aimer. Ce n'est que lorsque la vie a commencé à se pencher furtivement sur les souvenirs que j'ai rencontré mon ingratitude et honté par la musique que tu m'offrais de jouir. Je n'avais pas encore appris à me livrer, sans pudeur et sur la voie de l'amour. J'ai suspendu ce temps de nouveaux jours pour briser en nous les feuilles de laurier. Je marchais sur des sentiers imaginaires, à mon jeune âge, appuyée sur Baudelaire. Beauvoir me racontait les femmes. Sartre me contait la closerie des lilas, infâme. « J'ai eu peur de toi, que j'aime encore. » Voilà. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir reçu hier aussi chaleureusement. J'ai eu peur de toi, c'est que j'ai eu peur de toi, c'est que j'ai eu peur de toi.